On a vu en vérité le point de la réponse qu'on avait mis. On s'était posé comment se dégocier que le nefeshabam, il a voilé le nefeshabam. On a répondu finalement à ce qui est en train de dire que le nefeshabam, il a une source qui vient de l'amato, donc il a une source très ouverte. Et dans le sévère égétal, je vais vous donner dans l'enchaînement des mondes, il a une source qui est encore plus haute que le nefeshabam. Et c'est à cause de ça que le nefeshabam, il peut voiler le nefeshulok. Là, tout de suite, on va restreindre à partir de là et on va expliquer ce qu'on a expliqué avant. A savoir que le nefeshabam, il peut voiler le nefeshulok. Il s'agit uniquement de voiler les forces du nefeshulok, mais en aucun cas de voiler le etsem les sens qu'on a dit le nefeshulok. C'est vrai qu'on était, on n'était pas... Alors ta lettre, je la mets pas... Il y a des collègues ? Non, il y en a encore. Voilà, il y en a encore. C'est clair, il y en a encore. Exactement. Non, il y en a encore. Il y en a encore. Ah, d'accord. L'âme, c'est la maîle. C'est ça. Il y en a encore. C'est ça. Tout ce qu'on a dit avant, c'est seulement quand on parle des signes animaux d'une Feshulokite qui descendent de Begile, c'est-à-dire les cojottes d'une Feshulokite. Mais il ne s'agit pas du tout de l'essence même d'une Feshulokite. Chez le malamitra, quez le malamitrile, quez l'essence d'une Feshulokite, qui est au-delà de la notion de dévoilement, qui est au-delà de la notion de fractionnement. C'est-à-dire que c'est un niveau d'une Feshulokite qui ne se fractionne pas en différents cojottes, le malamitra un peu. Chez alze, quand on dit que l'âme animal peut voiler l'âme divine c'est cet esprit de bêtise et de folie qui voile l'âme divine il s'agit uniquement de voiler les midotes c'est-à-dire les kochots du nefeshelokit mais en aucun cas de voiler l'essence du nefeshelokit comme le rabbis précédent rajoute l'humain dans son maman en ce qui concerne l'essence de l'âme divine d'un juif il n'y a rien qui peut la voiler et quand ce niveau-là est touché alors tous les voilements qu'il peut y avoir autour s'annulent et quand on touche ce niveau-là alors à ce moment-là au lieu d'avoir une déviation les matamitam vadat c'est-à-dire dans la bêtise qui était en dessous de la logique alors au contraire on arrive à avoir une déviation qui est au-dessus de la logique donc quand on touche le etsem du nefeshelokit à ce moment-là on arrive à transformer la bêtise de klipa la bêtise dans le mal en bêtise dans la kdusha et là toute la suite du maman c'est pour expliquer cette nikkodala comment on peut transformer l'un en l'autre comment c'est possible de transformer la bêtise de klipa en stout de kdusha avec toutes les mises autres avec toutes les mises autres pas seulement celles de kdusha les shamas c'est là les shamas les shamas c'est une partie de la kdusha celle-là c'est pas une réparation c'est le style de kdusha on ne peut pas de elle n'a pas de la perfection les shamas ne peuvent pas avoir la perfection c'est une partie de la kdusha on peut dire des smarot mais j'aime pas dire comme je sais pas la vérité mais je n'aime pas je n'ai pas vu que j'ai même eu de billon on peut dire des smarot mais je sais pas quel est le il n'est pas le mètre froid il n'est pas le mètre froid le chama c'est impossible c'est impossible c'est-à-dire que c'est une partie de la kdusha à la partie de la Kadosh Baruch. Paragraphé. On va comprendre cela. Comment est-ce qu'on peut transformer la bêtise de Klippa en bêtise de Ktusha ? En citant, en rapportant un bio du Magui dans l'écouté à Marim. L'écouté à Marim ici, ce n'est pas Tania. L'écouté à Marim du Magui de Mezri. Al-Pasuk sur le verset qu'on avait déjà rapporté auparavant. Il explique d'abord que tout le monde a été créé uniquement pour le plaisir de Dieu. Si on peut dire demain c'est un mitzvot. Il n'a pas été créé seulement. Mais ça veut dire que ça a été créé seulement. Il faut faire très attention dans les frères. Il faut faire très attention. Parce que dans la façon de dire selon les textes et selon le style des différents auteurs ce n'est pas la même chose. Il faut faire très attention au clair parce qu'on peut se tromper. Quand en français tu veux dire que quelque chose a été créé que pour ça alors on utilise la négale on dit ne que il n'a été créé que en ivrite moderne on dirait un ivra il a été créé rac que pour ça d'accord ? Mais il y a certaines formes d'ivrite dans lesquelles on dit aussi ne que l'omnivra rac alors faire très attention parce que si tu traduis en ivrite moderne ça va donner comme Michel y a dit c'est-à-dire il n'a pas été créé que pour ça sous-entendu mais aussi pour autre chose alors que ça veut dire juste le contraire il n'a été créé que donc faire très attention selon les différents textes ce genre de phrase il faut faire attention parce que des fois ça veut dire ça des fois ça veut dire ça il faut vraiment regarder le contexte pour savoir de quel est le sens il n'y a pas de besoin il n'y a pas d'envie il n'y a pas de désir c'est quoi la notion du plaisir ? il a voulu sans raison c'est la volonté le monde n'a été créé que pour le plaisir de Dieu c'est un mitzvot qui va avoir pour la pratique des mitzvot il a demandé quelque chose et sa volonté a été faite alors faire très attention quand on lit ce genre de phrase parce que si on rapporte ça au niveau humain ça paraît un peu curieux mais le nyan c'est que comme on vient de le dire Akkadosh Baruch Hu n'a besoin de rien il a choisi de vouloir à partir du moment où il a choisi de vouloir alors ça revient qu'il a besoin mais il a besoin pas parce qu'intrinsèquement il a besoin il a besoin parce que c'est comme il a choisi d'avoir besoin il a choisi de se mettre dans un matsav où il a besoin de notre avoda fondamentalement il n'a pas besoin mais une fois qu'il s'est mis dans cette situation là alors ça revient comme s'il avait besoin mais parce que il n'a voulu pas parce qu'il est limité il est au delà de tout le fait et tout ce qui est monté dans la volonté antérieure de Dieu de créer l'enchaînement des mondes tout ça c'était pour le plaisir qu'il aura du travail des hommes c'est à dire le travail des tzadikim qu'on avait déjà vu avant basé sur les midrashim qu'il disait que Dieu avait pris conseil auprès des tzadikim on avait vu dans l'autre mamma il a pris conseil au niveau des tzadikim et il s'imaginait le plaisir qu'il aurait et c'est ça qui a décidé la création du monde et ça c'est la source de tout et tout a été porté à l'existence à partir de ça je vais faire une petite parenthèse c'est pas du tout du tout le sujet je veux dire quand on utilise ce genre de texte parce que souvent il y a beaucoup de juifs par exemple quand ils ont un petit judaïsme un peu de dilettante comme ça c'est à dire que leur vie c'est pas du tout une accusation ça fait de la peine je ne me permets pas ni de juger ni de faire du réserve mais c'est juste dans le sens bon souvent pour des gens dans leur vie il y a plusieurs pôles je dirais il y a le pôle professionnel il y a le pôle familial il y a le pôle religieux donc pour eux on s'acquitte des obligations familiales on s'acquitte des obligations professionnel on s'acquitte des obligations religieuses mais c'est des obligations parmi tant d'autres quand on apprend un texte comme ça juste on comprend autre chose c'est à dire que toute la raison pourquoi il y a tout l'enchaînement des mondes avec tous les olamodes avec toutes les créatures avec tout ça ça existe pour une seule raison pourquoi le peuple juif a se torré mitzvot c'est une phrase mais je veux dire ce qui découle de là ça veut dire que la vie d'un juif c'est torré mitzvot après tout le reste qu'il y a autour ça tourne autour de ça mais toute la vie d'un juif c'est torré mitzvot il y a une tribune il y a une tribune après une grosse religieuse au sein du peuple le peuple juif c'est torré mitzvot c'est qu'il y a une tribune c'est qu'il y a une tribune c'est pour ça que lorsqu'un homme fait des mitzvot avec les objets du monde c'est qu'il y a une tribune pour qu'il y a une tribune pour qu'on puisse faire torré mitzvot la guimara fait là-bas un calcul qu'il y avait dans le bête amigdash il y avait un mitzvot qui était sur un premier étage je ne me rappelle plus de quelle ishka de quelle pièce dans le bête amigdash et la guimara fait tout un calcul pour montrer que parce qu'il fallait remplir le mitzvot parce que l'eau venait d'une source qui était souterraine et qui remontait jusqu'à remplir et donc la guimara fait un calcul elle explique que le plan du bête amigdash était dénivelé par rapport à mayan ein et tam de 23 coups d'e tout un calcul je n'ai pas vu que le calcul 22 22 tout un calcul et à cause de cette dénivellation donc en fait la source était à un niveau pareil d'accord vraiment fait tout un calcul et donc ensuite parce que le bête amigdash était construit en pente c'est sur la colline de Harabait donc le bête amigdash était en pente comme ça la source d'eau était là donc là le bête amigdash était là l'étage comme il était construit sur la pente je pense à une seconde là si vous voulez c'était le mur du mitzvot qui remontait jusqu'à une certaine hauteur donc il y avait égalisation des pressions c'est des pressions hydrauliques ce qui fait que l'eau du mitzvot arrivait au même niveau que sa source quand vous prenez des vases communicants comme ça un tube en U vous mettez de l'eau l'eau arrive au même niveau des deux côtés d'accord donc comme la source d'eau était à ce niveau là la guimara fait tout un calcul pour remonter que le mitzvot se remplissait jusqu'à telle hauteur mais pas plus parce que ça montait il n'y avait pas de pompe ça montait vraiment par la pression de l'eau d'accord donc on amène un chasside c'est pour dire que finalement l'eau elle remontait jusqu'à où jusqu'à sa source d'accord donc c'est pour illustrer cette notion de chasside qu'on dit qu'une créature par ses propres moyens elle peut remonter jusqu'à où jusqu'à sa source mais pas plus haut que sa source au moins 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 c'est quoi sa source là-bas c'était Mayan et Inetam dans le Mishkan mais là là il veut dire que étant donné que la source je ne sais pas pour un point pour un d'Israël c'était quoi c'est à là on est en train de lire dans sa cause étant donné que le monde entier a été créé la motivation divine du monde c'était quoi c'était le plaisir qu'il aurait de la pratique des mitzvot c'était Bené Israël par les objets matériels donc il dit que finalement quand on arrive à utiliser un objet matériel pour faire la volonté de Dieu on peut arriver à faire remonter c'est à dire à mettre en relation l'objet avec sa source qui était ce plaisir divin qui est la source de tout et quand on remet l'objet en relation avec sa source on peut transformer l'objet par exemple la différence qu'il y a entre l'eau et la terre sèche quand est-ce qu'il y a différence entre les créatures c'est quand on est dans l'enchaînement des mondes mais dans la source originelle là-bas c'est l'unité totale c'est le plaisir de Dieu c'est pour ça que quand on remet les objets en relation avec leur source on peut avoir transformation de la mer en terre sèche comme il amène là-bas l'exemple une sorte qu'on avait déjà cité la dernière fois celui qui a dit que l'huile peut brûler il peut dire aussi que le vinaigre peut brûler donc là a priori c'est pas le bio normalement on amène un bio en fracidoute qu'il a changé la force divine qu'il y avait dans l'huile là c'est un autre bio c'est qu'on ramène les choses dans leur source et quand on ramène les choses dans leur source là-bas il n'y a pas de fractionnement comme il n'y a pas de fractionnement il y a ardout gomura on peut transformer de l'un en l'autre fractionnement ça veut dire ardout gomura comment ? fractionnement c'est ardout non ardout c'est l'unité totale dans ce monde là il y a un fractionnement c'est une table c'est une table et une chaise c'est une chaise et la mer c'est la mer et la terre c'est la terre mais quand on remonte dans la source c'est l'unité totale donc quand on arrive à reconnecter les objets avec leur source ça retourne dans l'unité il y a que les tzadikines qui peuvent être attachées à ce niveau de Ness apparemment là il a l'air de dire parce qu'il va expliquer que c'est comme ça qu'on peut transformer en tout cas c'est un rapport avec un niveau de lumière qu'on appelle niveau Ness qu'on appelle le schéma bayé pour changer la nature c'est vrai aussi on a l'impression que c'est naturel c'est étonnant mais en tout cas il dit dans le mamar que c'est comme ça qu'on peut transformer de Klippa en de Dusha c'est par des tzadikines c'est plutôt alors vous avez saudarem et matéra il dit c'est ça le secret qui est mentionné dans le verset que Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu lève ton bâton harem et matéra regardez comment il ne traduit pas du tout de façon pshat regardez comment il traduit pirush maté milashon ataya transforme maté nous on traduit un bâton maté mais lui il traduit transforme ton inclinaison vrotzeloma harem qu'est-ce que ça veut dire lève hagbi alemala lola maelyon lève la chose dans le monde élevé c'est-à-dire dans la source haata ya sheita mayim le tzadikhad le tzadikhad donc fait monter dans la source quoi l'inclinaison qu'il y a de ce monde là c'est quoi l'inclinaison qu'il y a dans ce monde là c'est le fractionnement parce que dans ce monde là il y a des objets à droite il y a des objets à gauche il y a l'eau il y a la terre il y a l'eau il y a le feu il y a tel objet il y a tel objet c'est-à-dire qu'on a fractionnement donc le fractionnement il appelle ça ataya c'est-à-dire le fait qu'il y a une tendance par là une tendance par là harem et matekhad refait monter le fractionnement le tzad ekhad la chose est son contraire donc ça c'était le fractionnement d'un côté ou dans l'autre ils étaient là-bas distincts l'un de l'autre quand ça remonte dans la source là-bas c'est l'unité totale et quand ça remonte dans la source après tu peux faire descendre dans ce monde là de la terre sèche à la place de la mer et c'est ça t'en ta main yudekha on avait dit yadekha c'était yud ton yud on avait déjà dit avant que le yud c'est le début du sédérishtal c'est le début du développement donc ensuite incline le yud c'est-à-dire fais descendre le yud une fois que tu es remonté dans l'ama et lyon le monde de l'unité tu refais tout redescendre dans ce monde là et tu peux transformer un objet de l'un dans l'autre là on parle de Moshe Rabbe comme tu dis donc là on parle vraiment de à part ça il y a une autre chose encore le feu il brûle sur terre quant au monde au niveau de ce niveau-là donc plus haut on sort ce niveau-là ça veut dire que le feu ne brûle plus il peut brûler il ne peut pas brûler il y a une icolette il a toutes les possibilités il y a plein de madrigauds c'est pas que là le feu c'est de brûler il y a beaucoup de madrigauds il y a des madrigauds où il y a dans la hitralcoute il y a des hitralcoute très très fines jusqu'à donc là apparemment il ne dit pas de quel niveau il parle mais là il parle d'un niveau de parce qu'il parle de transformer l'un en l'autre alors ici on parlait de création sauf avec Moshé Rabbein mais il dit mais en vérité il en va de même pour la globalité du monde le monde le monde tel qu'il a été créé par les attributs de Dieu comme on l'avait dit avant il a été créé de façon telle que Dieu est caché par rapport à la création et quand même même si Dieu est caché le monde est une véritable existence Amethite l'avant l'a dit il n'est pas Amethite il ne change ici Amethite par opposition à Dimion c'est pas Amethite d'accord c'est pas une illusion on aurait pu croire c'est toujours on amène en face toujours ce bio du Rebbe c'est surtout on en parle ça la première fois que j'ai vu il y a peut-être encore avant mais c'est le Rabbi Marash c'est le Rabbi Marash c'est le Rabbi Marash c'est un Rabbi Marash pourquoi connu parce que on sait que chaque Rabbi avait des Marmarim qu'il avait l'habitude de réciter régulièrement pour purifier l'air je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas comme ça c'est marqué on pensait que le Rabbi Marash il avait l'habitude un des Marmarim qu'il avait l'habitude de réciter plusieurs fois c'est ce que il a le Rabbi Marash il est imprimé en tout cas dans sa Fram Marim Tabresh Havtet peut-être qu'il faudra l'apprendre une fois parce que c'est un c'est un Yesson mais bon donc là-bas il parle sur le fait qu'il y avait des philosophes qui pensaient le problème qu'on a c'est d'un côté on nous parle de l'unité de Dieu c'est quoi l'unité de Dieu il n'y a que Dieu qui existe d'un autre côté on dit que Dieu a créé le monde alors comment arriver s'il dit que Dieu a créé le monde alors comment tu veux il n'y a que Dieu qui existe il y a deux choses qui existent il y a Dieu il y a le monde on dit non en vérité même après avoir créé le monde Dieu est toujours aussi seul qu'avant comment comprendre ça alors il y avait des philosophes qui voulaient dire qu'en vérité très simple le monde c'est une illusion ça veut dire quoi on a l'impression que le monde existe mais en vérité le monde n'existe pas comme quand quelqu'un fait un rêve la nuit puis il se réveille le matin il voit toute une histoire pendant la nuit quand il se réveille le matin il voit que Baruch Hashem tout ce qu'il a vu dans le rêve là il y avait le nivra donc il y avait des philosophes qui ont pensé que toute la vie c'est comme ça en vérité on fait un grand rêve et puis on voit qu'il n'y a rien du tout alors en Hasidut on amène cette idée là mais on l'écarte et parce que cette idée là elle est dangereuse pourquoi elle est dangereuse ? parce qu'elles sont là rien n'est grave tu fais Shabbat tu ne fais pas Shabbat tu ne fais pas les Dphilines tu tues quelqu'un tu ne tues pas quelqu'un de toute façon lui il n'existe pas et le Shabbat il n'est pas là et les Dphilines ils ne sont pas là donc c'est très dangereux comme idée d'accord mais quand même le monde existe vraiment il dit en citant d'abord ce que le Rambam rapporte que la vérité de Dieu elle n'est pas comme la vérité de toutes les créatures c'est ça que le prophète dit Dieu est vrai Dieu est vrai ça veut dire quoi Dieu est vrai il n'y a que lui qui est vrai et il n'y a rien d'aussi vrai que lui donc ça ne veut pas dire que le monde est une illusion mais le monde ce n'est pas une madriga de Hémet comme la vérité d'Akonosh Bar c'est sur ça que la Torah nous dit cependant il est dit bien que d'un côté on insiste sur le fait que le seul qui existe vraiment c'est Dieu quand même c'est marqué que Dieu a créé le ciel et la terre comme le Rabbi Marach explique dans plusieurs mamarim et particulièrement dans le mamar du fait que la Torah nous dit que Dieu a créé le monde alors ça nous oblige à dire que Dieu a vraiment créé le monde ce n'est pas du tout une illusion et il amène là-bas comme une sorte de preuve à ça en plus il y avait deux personnes qui ramassaient qui cueillaient des concombres il y a un des deux qui cueillaient des concombres et qui transgressent si je me rappelle on parlait de Shabbat là-bas c'était pendant Shabbat c'était pendant Shabbat c'était pendant Shabbat mais ça parlait par rapport à Shabbat non ? le mater de Kishou alors c'est ça ? pendant Shabbat non non c'est pas Shabbat c'est pas pendant le soir non non il y en a un qui faisait de la magie et avec la magie il ramassait il était en train de cueillir des cornichons des concombres mais c'était vraiment avec un acte de magie c'est-à-dire qu'il faisait appel à des actes de magie pour cueillir l'autre faisait de la presidigitation donc c'était pas de la magie c'était dans le période où on parle de l'interdiction de la magie d'accord ? de faire de la magie c'est pour ça qu'il n'existe pas dans la Torah ça et ben ça apparemment ça existe oui je sais pas comment ça marche j'ai jamais compris dans le monde en tout cas c'est qu'il n'existe pas dans la Torah c'est qu'il n'existe pas magie presidigitation je sais pas je sais pas comment ça marche en tout cas je sais pas que là c'est qu'il n'existe pas donc c'est marqué là bas quelqu'un qui ramasse donc il fait un acte en utilisant de la magie il transgresse l'interdiction mais celui qui fait de l'illusion c'est de la presidigitation mais en fait il fait croire aux gens que mais en réalité il fait rien celui-là il n'est pas de tour donc il dit comme ça si le monde entier c'est de l'illusion alors quelle différence entre les deux d'accord ça c'est une des celui qui fait vraiment un acte par la magie alors il est et celui qui fait c'est à dire qu'il il trompe l'oeil il fait croire aux gens qu'il ne fait rien alors il ne transgresse pas l'interdiction de magie étant donné qu'on dit clairement celui qui fait réellement l'acte par la magie il transgresse le fichet parce que parce que c'est pas de l'illusion c'est réel elle a assiatma c'est une réelle action assiatma je ne sais pas toujours plus c'est de mettre en tout cas pourquoi c'est ça c'est de mettre 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 Comment ça nous oblige à dire que le monde, en réalité, c'est une vraie existence ? Par rapport à la magie, vraiment ? Non, non. Là-bas, il utilise la notion de magie. Étant donné que je vois un texte dans lequel on fait une différence, à l'Afrique, entre quelqu'un qui fait un acte réel et quelqu'un qui fait un acte illusoire, ça nous oblige à dire qu'il y a une différence entre un acte réel et un acte illusoire. Si tu dis que le monde entier, c'est de l'illusion, alors quelle différence entre les deux ? C'est pareil. Donc ça nous oblige à dire que le monde, ça existe vraiment, c'est pas une illusion. Mais le sujet est... Mais cette existence du monde, elle vient de la vérité de Dieu. Parce que toutes les créatures ont été portées à l'existence, par la vérité de son existence. Valide, avedata dame, grâce au travail de l'homme. Shema le et metzi uta olamad le prinal tatsan akadu akadmon, ou prinal tatanu ganal, qui fait remonter les créatures. Jusqu'à la volonté initiale, donc le plaisir initiale qui était la source du monde. Arezena sekmo amitatimatsu, ça fait que le monde s'unifie avec amitatimatsu. Donc ça, il y a beaucoup de sikhots où le rabbi explique que quand Mashiach viendra, on va sentir dans le monde, dans chaque point du monde, on va sentir que l'onivrou est la miamita timatsu. Que toute la création, elle était portée à l'existence, par la vérité de l'existence de Dieu. C'est un sujet un peu compliqué que l'on peut dire. Ici, il ne le cite pas beaucoup. Il amène en passant. Donc, nous, jusqu'à présent, on a toujours parlé sur le fait que le monde est écrit Yeshme'ayn, c'est-à-dire quoi Yeshme'ayn ? C'est-à-dire que le monde, en fait, fondamentalement, n'a pas d'existence, mais il est porté à l'existence, Bechol Rega Brega, chaque fraction de seconde, par le Dvar Hachem. Et le fait que nous, on ne sente pas le Dvar Hachem qui est dans le monde, c'est quelque chose qui vient du Tzim Tzum El Hester. C'est ce qu'on a vu plusieurs fois. Plus tard, la Tid Lavo, on va sentir dans le monde, dans chaque nivra, le Dvar Hachem, mais beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. On va sentir dans le... Comment... Le Dvar Hachem utilise le corps, de l'essence même d'Akkadosh Barofu dans la création. Et ça a brillé, ce lignan de... Parce qu'il amène ici d'Emmet Abayel Olam, c'est-à-dire qu'on va voir le... Le Emmet d'Akkadosh Barofu, toute la créature est écrite à Mammita Timatsu. On va avancer un petit peu dans le texte, mais c'est un sujet qui est un peu... Il dit, à cause de cela, dans le fait qu'on fait remonter les créateurs dans leur source, on peut effectuer des changements dans le monde. Pas seulement, comme on l'a déjà dit avant, transformer du vinaigre en huile, ou alors transformer de la mer en terre sèche. Et la gamme l'a matamisé. Pas simplement de transformer ce qu'on avait vu avant, des créatures, comme transformer de la terre, de la mer en eau, ou bien de transformer de l'eau de vinaigre en huile. Mais il dit, mais même quelque chose plus grossière que cela. Comment cela ? transforme, la choutte de Klippa en choutte du Kdoch have, la choutte de Klippa, en la choutte du Kdoch have. mais d'arriver à transformer. C'est-à-dire, on sait que quand on parle de la clipa, il y a deux choses. On peut courber la clipa, on peut transformer la clipa. Courber la clipa, ça veut dire, un exemple très simple, un homme n'a pas envie de faire quelque chose, il se force, il le fait quand même. Donc son âme animal, par exemple, qui n'avait pas envie de faire la chose, il n'a pas eu de transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas que tout d'un coup, il n'avait pas envie de mettre cette éphéline, par exemple, il les a mis quand même. Ce n'est pas que tout d'un coup, il a eu quand même envie, non, c'est qu'il s'est forcé. Et ça, c'est marqué, c'est quelque chose qui fait un très, très, très grand Ahadro Harakonoshmao. Déjà, ça s'appelle l'Hitkafia. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dessus, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet important à tous les niveaux, c'est-à-dire que souvent, on parle à des gens, on leur demande de faire des mitos, il vous dit, je n'ai pas envie, j'attends d'avoir envie, ou même les enfants. Un enfant, très souvent, on leur demande, il faut dire, je n'ai pas envie. Mais en fait, il a expliqué qu'au contraire, quand on n'a pas envie et quand même on le fait, c'est quelque chose qui fait un Ahadro Harakonoshmao, comme c'est marqué d'entraîner, il explique que Dieu a créé des gens, qu'on appelle des bénonymes, qui ne pourront jamais de leur vie devenir des sadikim, et en vue, et que toute leur vie devront lutter contre le Yed Sapa qui est en eux. Et il dit là-bas qu'il ne faut pas du tout avoir le moral brisé, tout ça. Il dit parce qu'à chaque fois qu'ils brisent leur envie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils se forcent, ou alors ils ont envie de faire quelque chose de pas bien, ils se retiennent. Il faut, on fait avec cela un plaisir infini, on crée un plaisir infini pour Ahadro Harakonoshmao. Ça c'est un point très 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 important, je veux dire même dans l'éducation des enfants, il faut comprendre à un enfant que même s'il n'a pas envie de faire quelque chose, c'est pas grave. Il faut le faire pour moi raconter cette histoire qu'il y avait un jour un chasside qui est rentré chez le Tzemart Set et qui l'a dit, Rabbi, j'ai pas envie d'étudier la Torah. Et le Tzemart Set, je me rappelle, lui, la chaîne exacte, mais il lui a dit, quelle chance extraordinaire tu as. Il lui a dit, parce que quand tu n'as pas envie d'étudier, et quand même tu étudies, tu fais un plaisir infini à cause de bruit. Je ne me rappelle pas les mots qu'il a dit, mais en tout cas il a dit, moi j'ai une envie très forte d'étudier la Torah. Et il dit, cette force que toi tu as de te briser pour étudier, il a dit, moi je n'ai pas ça. D'accord ? Comment ? Ça c'est sur la nagame, mais quand on parle d'un méthode dans le cœur, moi ça m'intéresse, c'est un peu plus profond, ça. À tous les niveaux. C'est dans le cœur, parce que c'est pas le comportement, on peut comprendre encore. Alors, Morsche est à la lèvre, donc on a un contrôle sur notre comportement, mais là on parle dans le cœur, ça va plus que l'autre. Contrôle, oui, non, je veux dire, ce n'est pas évident, ça a des gens, je veux dire, dans le cœur, c'est encore plus, alors moi, après avoir ma mère. Non, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, une chose qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie de le faire. Donc le travail d'un juif, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui doit diriger notre vie, ce n'est pas nos envies. Ça, c'est un point très, très important, je veux dire, à tous les niveaux. Les gens avec lesquels on parle, nos propres enfants, je veux dire, nous-mêmes. Je ne sais pas s'ils la comprennent, mais c'est un point très... Ce n'est pas le sujet, on est d'accord, mais comme on en parle, c'est important de le souligner. Et là, il rajoute qu'on peut obtenir, pas simplement de courber le mal, mais aussi, c'est-à-dire d'arriver à transformer. Transformer l'obscurité en lumière. L'amertume en douceur. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans le Telim, cette année-là, c'est le Telim de 8 à l'Efnissam de cette année-là, que les ennemis lècheront la poussière. Là, c'est le fait qu'on est en train de courber le mal, on est en train de lutter contre l'ennemi. Mais après, on fait plus que ça, que même les goïms se mettent à servir Dieu, c'est-à-dire que c'est la notion d'Itafra. Même les rois de ces pays-là, je crois aux vins, ils vont sacrifier. Je ne sais pas, il faut regarder exactement dans les pédagogues. Je ne sais pas, ça doit être un cadeau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils apporteront des libations. Je ne sais pas. Il faut regarder dans le... Oui, c'est ça. Jusqu'à ce que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Alors, en tout cas, là, il a l'air de parler d'Ignan de Itafra. Il y a des madrigodes de Itafra pour tout le monde. D'Antania, il dit que qui c'est qui a transformé le squelette en lumière et le dos en amer, et l'amer en doux ? C'est-à-dire qu'ils viennent au Benalia, quand même. On parle de deux personnes. D'Avishimon et son fils. Mais D'Antania, il a pas de se rapprocher d'Antania, quand même. Chapitre 6, quand même. Mais dans ce mamar-là, quand on parle, c'est vrai qu'on parle surtout de Itafia, Citra, Hara, mais on parle aussi de transformer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des Ignanimes, il y a des madrigodes de Itafra en miniature, mais pour chacun. Alors, des madrigodes qui sont faciles à comprendre. On est, par exemple, je prends un exemple très concret. Il a un très grand Yetzera pour regarder la télévision, par exemple. Alors, il y a un niveau où il va se retenir. C'est-à-dire qu'il va pas la regarder, mais à chaque fois, c'est une lutte. Après, il y a un niveau, c'est-à-dire que ça, ça n'intéresse plus. Il a évolué. Donc, ça, c'est un niveau où c'est... C'est pas qu'il se retenir, c'est que Bikhal n'est même pas effleuré par l'idée de... Bikhal, ça n'intéresse même pas. Donc, c'est... C'est pas un Yannide de Itafra comme les Tzadikim, mais quand même, c'est un certain niveau où il n'a plus besoin de lutter contre ce Yannide-là, parce que ce Yannide-là, pour lui, c'est quelque chose qui est complètement atteint, qui est complètement acquis. Et de la même façon, aussi, dans le Saint-Best-de-Dieu, il y a des mitzvot, par exemple, pour lesquels... Il y a des gens, par exemple, pour lesquels ils doivent lutter tous les matins pour mettre leur téfilis. Il y a des gens, c'est pas... Il n'y a pas de lutte là-dessus. Ça n'effleure pas une seconde d'aller au travail sans mettre les téfilis. Il n'est pas effleuré par une idée pareille. Il n'y a pas de lutte. C'est comme il y a... Yom Kippur, par exemple, personne ne va se demander ce Kippur-là. Je mange ou je jeûne ? C'est des points... Il y a des juifs sur lesquels ça va être une lutte à chaque fois. D'accord ? Mais il y a des points sur lesquels il n'y a plus de guerre à ce niveau-là. C'est-à-dire que, quelque part, la tentation qu'on pourrait avoir à un certain moment, on ne l'a plus du tout. Donc, dans ce point-là, c'est une petite madriga de Yitafras. Donc, c'est vrai que, globalement, le vrai Yenian de Yitafras, c'est pour les Tzadikim, mais en miniature de miniature, il y a un certain niveau de Yitafras. Pour tous les juifs, il y a des choses sur lesquelles il y avait un moment de notre vie, il fallait lutter pour ça. Maintenant, sur ce point-là, on n'a plus besoin de lutter. Il faut lutter pour d'autres choses. On est d'accord ? Il y a toujours sur quoi lutter, parce que ça, c'est... Mais il y a certains points sur lesquels, ce point-là, on n'a plus besoin de lutter. C'est-à-dire qu'il faut lutter même pour les chances permises, quoi. Oui, bien sûr. J'ai fait un coup, et je suis un peu avec... avec Raim Loul, et il a expliqué ce point important. Et alors, je lui posais la question comment faire. Alors, il m'a élu se présente, disant, t'as envie d'une pâtisserie, par exemple. T'as envie d'un bâle 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 d'un bâle. Mais pour Achilla, ça ne marche pas. Pour Achilla, ça ne marche pas. Pour Achilla, ça ne marche pas. Pour Achilla, il est venu avec le Rabi, il va falloir... Pour Achilla, ça ne marche pas. Pour Achilla, ça ne marche pas. Il vient d'être Kaffia. Quoi ? C'est Davka d'Achilla. Il dit que non. J'ai une lettre du Rav Desmanoeufs qui a remporté du Rabi, qui est rentré à l'août. Il a demandé pour les chambres, de beurre ou de margarine. Non, c'est pour les étudiants de la yécheval. Mais vous dites que la yécheval doit donner au barcum tout ce qu'il y a. Après, c'est à eux de travailler, mais pas que la yécheval oblige à donner une nourriture bonne. Il ne faut pas être dans une Kaffia. C'est normal. Mais vous dites, si la soupe n'est pas salée comme il faut, ce n'est pas très grave. Il faut pas obligé de ramiter. Nourris ton corps. Par ça, ton corps est tranquille. Ça te laisse du temps pour étudier la Torah. C'est ça. Mais en tout cas, il y a le lien de... C'est sûr que le lien de l'Ikaryen de l'Ikaphia, c'est plutôt dans le... Tu n'as pas envie d'aller au Mifzaïm, tu n'as pas envie de parler avec un autre juif, tu n'as pas... C'est plus dans ces... Mais aussi, je veux dire, le lien d'un juif, ce n'est pas de se vautrer dans les plaisirs matériels. Donc, ça me le dise. On a aujourd'hui des... On n'a pas des corps aussi forts que dans la génération d'avant où, par exemple, ils ne mangeaient pas pendant des heures. pour ne pas assouvir les besoins de l'envie physique immédiatement. Ils pouvaient déplacer leur repas de deux heures. Ils cherchent. Donc, on est... On n'est pas dans une génération où on... De l'autre côté, je veux dire... On l'a dit, si la soupe n'est pas assez salée, ce n'est pas très grave. On n'est pas obligé de repas de l'envie physique. Surtout de quel pays ils venaient, ils savaient ce qu'ils disaient. Alors, vous savez, vous bâti les Ghani, les Ghanouni, c'est tout pour l'être Ghani. C'est ça, le lien de bâti les Ghani, que Dieu dit, je viens dans ma demeure, l'endroit où j'étais au début, c'est-à-dire que cette terre-là revient à un endroit pour la résidence dans laquelle Dieu se dévoile complètement. Allez, par le fait que les tzadis qui héritent la terre, c'est-à-dire qu'on traduit habituellement, ils résideront éternellement dessus. Dans le Marge de Réprétain, ils traduit autrement. Ils traduit... C'est-à-dire qu'ils font résider la Madriga de la Hade, c'est-à-dire la Madriga de Or à Sov et d'Oren Sov. Ils font que la terre est remplie du caveau de Dieu. Et tout cela, ça vient par le travail de l'homme. Et on fait ça par la force des trésors que le roi des rois donne aux généraux pour les soldats saints. Ça veut dire quoi ? Là-bas, dans le mamar de Tavshinyou, du Rémi précédent, là-bas, il explique que pour gagner la guerre, à l'époque, lorsque le roi pouvait utiliser des trésors cachés qu'il n'avait jamais, jamais, jamais dévoilés, qu'il n'avait même pas montrés, mais s'il s'agissait... Parce que là-bas, il explique comment le fait que la victoire... On voit que dans ce monde-là, la victoire, le fait de vouloir gagner, c'est quelque chose qui prend racine très profondément dans la Nechama. C'est important de le savoir. C'est dans tous les nains de livres. C'est pour ça qu'un roi, par exemple, quand il a une guerre, pour gagner la guerre, ça le touche au plus profond de lui-même, il va utiliser les plus grandes richesses et les plus grandes ressources qu'il y a dans le pays pour gagner la guerre. Alors, je vous vise pas rentrer, c'est pas le sujet, mais c'est important quand même. C'est valable aussi entre les hommes. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous commencez à discuter avec quelqu'un, des fois, la discussion peut se transformer en combat. C'est-à-dire que lui sort un argument, vous en sortez un autre, il en sort un autre, on en sort un autre. Et très souvent, on va pas s'en sortir avec ça. Pourquoi on va pas s'en sortir avec ça ? Parce que comme il y a cette notion de Natsranut, c'est-à-dire que l'autre voudra gagner, il va jamais s'avouer vaincu. Donc vous allez lui sortir un super argument sur lequel il n'a rien à répondre, mais il va pas reconnaître. Donc il vaut mieux, ça sert à rien, en général, ça sert à rien de continuer la discussion. Il vaut mieux se stopper là et parler sur un autre plan parce qu'avec des arguments, on n'arrivera pas à sentir parce que de toute façon, comme il veut gagner, il y a de fortes chances qu'il ne reconnaisse pas l'argument. Ou bien il va jouer la mauvaise foi ou bien il va répéter ses arguments, etc. Même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas. Oui. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Je veux dire, ça peut être même avec un enfant, ça peut être même avec un... En général, dans la vie, il faut le savoir parce que c'est une notion de Hassidut, mais ça a des applications importantes. Il ne faut jamais rentrer dans une notion... Ça peut être dans, je veux dire, dans un problème de Shalom Bayit, ça peut être dans n'importe quoi. Il ne faut jamais rentrer dans une confrontation. Il faut calmer les choses, surtout dans un moment où les choses sont... sont chaudes, alors ce n'est même pas la peine. Il vaut mieux calmer les choses, arrêter la discussion et reprendre un moment où les choses sont calmes, etc. Parce que là, plus ça chauffe, plus on rentre dans la leçon de l'Hatshant qui voudra gagner. Ça sert à... Bon. En tout cas, hein. C'est une question d'intelligence aussi. Comment ? Savoir arrêter, c'est une question d'intelligence. Et de bon sens. OK, mais il faut savoir le faire. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est lutter contre son orgueil. Un peu, non. Oui, certainement. Le comportemental. Comment ? C'est le Coran chez les politiques. Ça ne vous en a pas. Non, c'est pas la Torah. Donc, en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, étant donné qu'il s'agit de gagner la guerre contre la clippe, Alors, de la même façon qu'on voit que dans ce monde-là, que Djbarokou a fait un système dans lequel quand des rois veulent gagner la guerre, ils vont prendre les richesses les plus fortes. Pourquoi Dieu a fait ce système-là ? Parce que Djbarokou, il a fait... C'est comme ça chez lui aussi. Ça veut dire quoi ? C'est que quand il s'agit de gagner la guerre contre la clippe, Akadosh Barokou va dévoiler les lumières les plus fortes et les secrets les plus cachés. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on a dévoilé la racine dans les dernières générations. C'est une des raisons qu'il s'agit de gagner la lutte contre la clippe pour amener Mashiach, amener le développement de Dieu dans le monde. Alors, on a besoin d'avoir les plus grandes forces pour ça qu'Akadosh Barokou va faire sortir les secrets les plus cachés. Dans l'exemple, on dit que le roi, il a la salle au trésor et dans la salle au trésor, là-bas, il y a des bijoux et des pierres précieuses qu'il n'a jamais, jamais, jamais montré que personne n'a vues même. Mais il va les sortir pour gagner la guerre. De la même façon, Akadosh Barokou va dévaler toutes les profondeurs de la Torah. Il va les donner aux généraux. Les généraux vont les donner. Mais à la fin, c'est pour qui ? C'est pour que le simple soldat qui est sur le front, il a gagné la guerre. Donc, le simple soldat, c'est nous. D'accord ? On nous donne les secrets les plus profonds pour qu'on a gagné la guerre contre le Yetzirah, contre la Klippah. Ça peut être une guerre physique aussi ? Non. Uniquement spirituelle ? Dans le Mashal, c'est physique. Mais là, on parle de la guerre spirituelle. Alors, comment faire avec la Klippah ? La Klippah, elle ne s'abouche jamais vaincu non plus. Oui, mais ça, c'est pas grave. Si on dévoile des très grandes lumières, alors on arrive à... À la neutraliser. Comment ? On arrive à la neutraliser. Et même de la transformer. Oui. Ils arrivent à gagner la guerre. Et avec ça, on arrive à réaliser que ce soit je résiderai parmi vous. On va aller dire qu'il y a des n'égales. Mais avec ça, on a la Géoula. Qui vient chez Israël, la Sot Teshuvah. Puisque la Torah a promis que finalement, les Juifs feront Teshuvah. À l'aide d'Ishmi Ben David, rogé Ben Torah, verset Ben Mitzot, que David David, par un homme qui descend de la tribu du roi David et qui étudie la Torah et qui s'occupe dans les Mitzot comme David, son ancêtre, qui va gagner la guerre de Dieu. Et il va construire le temple de Jérusalem à sa place. C'est la dernière à l'âge du Rambam. « Vekabetz nitré Israël » Ou l'achezé. Après cela, il va rassembler les Juifs exilés et il va les ramener en Israël. Alors, il dit l'achezé parce que l'ordre dans le Rambam est précis. Il y a des gens qui disent que d'abord il faut retourner en Israël et après, après, ma chère viendra. Après, il y aura la construction du Bétamidach. Dans le Rambam, c'est le contraire. Dans le Rambam, c'est d'abord on construit le Bétamidach et après, tous les Juifs rentrent en Eretz Israël. On l'avait dit plusieurs fois que c'est vrai que c'est le Rambam qui dit ça mais autour du Rambam, il y a tous les commentateurs du Rambam. Et on a un principe dans les règles des décisionnaires qu'à chaque fois que les commentateurs qu'il y a sur le Rambam ne disent pas le contraire et qu'ils sont d'accord avec lui. Donc, sur cet Alakala, on a en particulier le commentaire du Kesef Michne qui est Rabbi Yosef Karo qui ne dit rien donc c'est qu'il est d'accord. Après, on a le Michne, le Meller on a le Magui de Michne on a le Mell d'Aloz le Gaut Maïmoniot tous les commentateurs qu'il y a autour du Rambam et personne ne dit rien là-dessus. C'est que tous les grands qui sont d'accord l'ordre c'est d'abord c'est dans cet ordre-là. Le Reben, il n'est pas un cycle là-dessus ? Qui ? Le Reben, non ? Non, pas du tout. Je ne comprends pas comment on peut construire le Bétamidach si tous les Jout ne sont pas en mission. On ne peut pas nous construire à la distance. Non, mais... Ou laisser faire une partie du peuple et le construire. Non, il n'y a pas un déséquilibre là. Non, on commence à le construire et après tout le monde vient. Ça c'est par rapport aux Sionistes que le Reben met ses parentèges ? Oui, oui. Le Reben est d'accord là-dessus ? Pourquoi ? Il n'y a pas d'accord pas, bien sûr. Il n'y a pas d'accord. les mâles de la Mâche. Il y a une question, je vais savoir. Il n'y a pas une question. Amen. À quelle ? Pourquoi le Bétamid s'est caché concernant le fait que ce n'est pas caché le fait que... Non, mais... On va peut-être dire que c'est caché que le fait que la Kippa elle est... Ça, c'est pas caché. Pourquoi c'est pas caché ? Pourquoi c'est pas caché ? Parce qu'il y a un expert très clair. Olamatou. Donc, l'action, il a dit... Il a dit comment on a répondu à la... Une des questions, on l'a bien demandé pourquoi est-ce qu'on avait demandé... On avait demandé dans le Ma'ama pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit sur le fait que l'âme animale arrive à voiler l'âme divine. C'est quelque chose qui est incroyable. Pourquoi on n'a pas dit que c'est caché qu'il crée la Kippa et le Zouf ? Alors, je dis... On a bien répondu à la question. Pourquoi ? Parce qu'il y a une explication très rationnelle pourquoi l'âme animale arrive à voiler l'âme divine. L'explication rationnelle, c'est quoi ? C'est un animal qui a une source très haute qui vient d'Olamato et à cause de ça elle arrive à la réponse et que ce n'est pas caché. Mais il y a une réponse qui a été beaucoup plus simple pour donner ça. Pourquoi il n'a pas dit que l'âme animale c'est Ratsunachem ? C'est rien que il y a C'est Ratsunachem, c'est Dotsonim, c'est Bessonim, c'est Bessonim, c'est Bessonim, c'est Bessonim, c'est Bessonim. Pourquoi tu me dis que c'est Ratsunachem quelque part ? Même si c'est il y a rien caché devant le Ratsunachem. Même si c'est Ritual de Ratsunim, il s'est prête à Testerphalim, même si c'est prête à Testerphalim, c'est tous les niveaux qu'on peut dire de Tinsoum. Pourquoi Clava il prend l'exemple de Tohu alors qu'il veut dire tout simplement que comme c'est Ratsunachem, même quelques semaines de Ratsun, c'est-à-dire Ratsunachem, il n'y a rien qui est caché devant Ratsunachem. Alors, c'est une question. Je veux dire quoi ? Je veux dire très simple, c'est qu'est-ce que que tu te casses la tête ? Dieu, il est Koliachol, il peut tout faire. Non, pas Koliachol, c'est Ratsunachem. La Clippa, c'est Ratsunachem. Oui, mais la Clippa c'est Ratsunachem, mais la Nefesh Elokit aussi c'est Ratsunachem. Donc la question, c'est comment la Nefesh Abahamite qui vient de Clippa, comment est-ce que ça peut voiler le Nefesh Elokit ? Donc, je vais te dire. Ok, Dieu, il peut tout faire. Non, il a voulu comme ça. Il est Toshkan Merah, on vient t'apprendre, on vient t'apprendre, tu as toute une avodah sur celui-là d'Avka pour te montrer que la Clippa, elle est mieux qu'un juif qui faute. D'accord, mais donc, tu veux dire comme ça. Là, on a vu que le Nefesh Elokit, c'est une créature de Dieu. Le Nefesh Elokit, Saint-Ignan Elokit, c'est quelque chose qui est complètement divin. Donc, comment c'est possible qu'une créature puisse s'opposer à quelque chose de divin ? Il l'a voulu comme ça. C'est le machin d'Azunachem qui est rapporté à la fin du Père. Il l'a voulu comme ça. Il l'a voulu comme ça. C'est le machin d'Azunachem. C'est le machin d'Azunachem. C'est le machin d'Azunachem. Au niveau de la Asbar, c'est le machin d'Azunachem. Mais comment ça marche ? On aurait dit que Dieu peut tout faire. Dieu, il a voulu comme ça. Pourquoi il peut tout faire ? Il a voulu, mais... Il a voulu, mais c'est lui qui a voulu comme ça. Il a voulu quelque chose qui peut s'opposer à lui. Il a voulu comme ça pour donner une... Ok, on aurait pu... Oui, mais ça aurait voulu dire... Oui, mais ça veut dire qu'il faut dire que c'est Koliachol. C'est Koliachol. Puisque Dieu, il peut tout faire. Alors, il peut faire aussi des choses pareilles. C'est ce que je veux dire ? Il a voulu comme il a voulu qu'il y ait le libre arbitre. Le libre arbitre. Exactement. Il a voulu. Ça va pas être chacé. Mais alors, le nyan, c'est que... Le nyan de dire que c'est Koliachol. Il y a un maman du rabbi Rashaab dans plusieurs endroits où il dit que... À chaque fois que... Je ne vois pas plus faire que les choses... Il a fait qu'il y aura une arba sikhlite pour qu'il puisse y avoir le nyan d'Avodha. De... 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 De Avodha. Il a été bonnemi de l'homme, la compréhension de l'homme. Il y a tout un maman on va m'expliquer. Donc ça, on passe... Parce que sinon, tu peux tout dire. C'est rare que ça n'a jamais. C'est fini. Koliachol, il peut tout faire. C'est une médecine ou la clivore ? C'est une médecine. Tout le monde est d'accord que la clivore est une médecine. Pas tout. C'est pas son gars. C'est pas son gars. Elle est une tiuse quand même. Alors à la fin, l'or a bien voulu qu'il y ait... L'or a bien voulu qu'il y ait un esprit. C'est fini. Rien de tout. Auto. Ça se comprend. Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça. C'est pas son gars. C'est pas son gars. C'est pas son gars. C'est pas son gars.